La médecine régénérative La médecine régénérative, c'est une médecine qui a pour but de restaurer la fonction d'un organe déficient. Voilà, un organe malade dont on essaye d'améliorer la fonction par principalement des cellules souches. On peut prendre l'exemple le plus simple qui est celui des brûlures. Une brûlure, vous avez une perte, une partie de la peau, par exemple, à la suite d'une brûlure. La médecine régénérative, ça consiste à faire une greffe de peau pour reconstituer justement le tissu qui a été lésé. Ce qui est vrai pour la peau peut éventuellement l'être pour d'autres organes, le cœur, les membres, le cartilage, l'os, la moelle sanguine, l'œil, et de façon sans doute beaucoup plus complexe, le cerveau. La médecine régénérative n'est certainement pas l'avenir de la médecine. Moi, je suis bien incapable de vous dire ce qu'est l'avenir de la médecine. Ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas un avenir de la médecine. Il y a différentes pistes. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de penser que la thérapie génique est l'avenir de la médecine, ou que les médicaments à eux seuls sont l'avenir de la médecine, ou que la chirurgie à toutes seules est l'avenir de la médecine. La médecine, ça avance sous la forme de pistes parallèles. Et en général, c'est d'ailleurs l'addition des différentes techniques qui permet d'améliorer le pronostic. Donc, la médecine régénérative est une piste parmi d'autres. Elle permettra sans doute, peut-être pas de guérir, mais d'améliorer le pronostic d'un certain nombre défini de maladies, mais elle ne va pas à elle seule résumer l'ensemble de la médecine du futur. Non, on ne pourra pas faire repousser des membres humains. Grâce à la médecine régénérative, c'est de la science-fiction. En revanche, il existe quelques espèces animales qui ont cette capacité. Ces espèces sont étudiées d'une manière très attentive, parce que si on arrive à comprendre les mécanismes qui leur permettent justement de faire repousser leurs membres, peut-être demain pourra-t-on mettre au point des médicaments, qui, je le répète, ne permettront pas de faire repousser les membres des humains, mais qui pourront éventuellement aider à l'activation de ces phénomènes d'autocicatrisation. La médecine régénérative, elle est avant tout fondée sur l'utilisation de cellules souches, qui vont théoriquement, du moins, remplacer les cellules de l'organe malade et y restaurer la fonction qui est déficiente. Pour autant, de plus en plus, ce qu'on sait, et ça ouvre des perspectives importantes en pharmacologie, c'est que ces cellules n'agissent pas tellement en remplaçant physiquement, en prenant la place des cellules malades, elles agissent en libérant un certain nombre de substances qui vont précisément activer des voies de cicatrisation. Donc l'avenir de la médecine régénérative repose sans doute à la fois sur l'utilisation de cellules souches elles-mêmes, ou peut-être, non plus sur les cellules qui seraient greffées au patient, mais sur les produits de la sécrétion de ces cellules qui, finalement, deviennent assimilables à des médicaments biologiques.